Pour moi, qui est l'épouse d'un malade depuis 10 ans, j'ai eu très tardivement ces informations. Ça fait 2-3 ans, je crois, que mon mari est à bon secours. Et vraiment, jamais on ne m'avait parlé avant des associations, des possibilités comme j'ai pu les trouver ici. C'est un médecin généraliste du quartier, à qui je parlais des problèmes que je commençais à rencontrer avec mon mari, qui m'a dit, mais pourquoi vous n'essayez pas, mais jamais les neurologues dans un grand hôpital parisien m'ont conduit jusqu'à vous. Et ça, je trouve ça regrettable, parce que je pense que mon mari a appris beaucoup à bon secours. Pour moi, ça a été un petit peu de respiration, effectivement, un petit peu de répit. Et je voudrais rebondir aussi sur autre chose, sur ce qu'a dit Madame, concernant l'initiative, redonner l'initiative. Et ça, je crois qu'il faut en parler beaucoup, parce que je m'aperçois avec mon mari, puisqu'on sait qu'il est malade, on ne lui parle plus. On me pose des questions à moi, tu crois qu'il voudra ça ? Qu'est-ce qu'il va choisir ? Et ça, c'est épouvantable. Moi, ça me fait mal. Alors, je me retourne vers lui, et je lui dis, mais mon chéri, toi, qu'est-ce que tu préférais ? Mais on ne lui parle plus. C'est un malade, il n'existe plus. Et ça, l'information, il faut parler. Les familles, on est complètement larguées. Quand ça vous tombe dessus, quand on vous annonce une maladie, comme celle-ci, elle m'a été annoncée très brutalement, entre deux portes, dans un hôpital, parce que j'avais osé poser la question, qu'est-ce qu'a mon mari, quelle maladie il a. On est rentré deux minutes après, le ciel m'était tombé sur la tête, et je n'ai rien dit pendant des années, jusqu'à ce que j'ai pu le cacher. Parce qu'on a l'impression qu'on a une maladie honteuse, quand on vous l'annonce. Et ça, en parlant, en discutant, on arrivera effectivement à ce que ça rentre un peu dans les mœurs. Alors quant à mon secours, mon mari a beaucoup appris, je pense. C'était difficile au début. Il y a eu des moments difficiles. Et vraiment, on a respecté ses choix, parce que quand ça n'allait pas, parce qu'effectivement, mon mari me cherche beaucoup, on est très, très solidaires. On n'avait jamais été séparés. Et on a su m'appeler quelques fois en disant, venez, ça ne sert à rien, et ça lui fera plus de mal que de bien. Donc mon mari, j'ai repris mon mari. Et puis on a attendu un petit peu. Et puis il y a eu des modifications. Il y a eu des moments où c'était mieux, des moments plus mal. Et puis à un moment, il était très mal cet hiver, très, très mal. Et grâce à Khadija, elle m'a dit, pourquoi vous ne rencontrez pas le docteur Monté, que je n'avais jamais vu ? Et effectivement, là, il a été pris en charge entièrement. Un séjour à l'hôpital Léopold-Belland. On a revu tout le traitement. Il a passé deux fois quinze jours, parce que ce n'était pas tout à fait équilibré. Et maintenant, je dois dire qu'il a plaisir à venir. Il a eu un traitement qui était entier, un changement capital. Alors vraiment, je trouve qu'on a besoin, on a besoin de cette association. Mais il faut informer. Il faut que les gens puissent la connaître. J'habite le 14e. Mais oui, j'habite le 14e, je n'avais jamais entendu parler. Et j'allais me faire soigner, enfin, on allait faire soigner mon mari dans un autre quartier. Et on me disait tout le temps, le jour venu, vous aurez les aides qu'il faudra. C'est tout ce que j'entendais. Mais on ne m'a jamais rien proposé à part les orthophonistes. Alors je dis merci à mon secours. Merci à la psychologue qui appelle régulièrement pour savoir comment ça va la maison. Comment je vais. Qui prend soin de nous, des familles. Et ça, c'était un grand soulagement. Et mon mari a trouvé, je pense, son équilibre. On ne l'oblige pas. Il est très indépendant. Il aime la musique. Il aime l'art. Il feuillette ses livres d'art. Il joue de la flûte. Il est charmant, d'ailleurs. Et maintenant, je crois qu'on est arrivé à un équilibre. Grâce à bon secours. Grâce à l'avoir laissé le temps, le temps de venir. Il fallait du temps. Oui, il fallait du temps. Je vous remercie, madame, pour cette appréciation que vous nous donnez. Mais pour être présidente de l'Association des accueils de jour thérapeutique parisien, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui font aussi du bon travail. D'ailleurs, on se réunit régulièrement. On échange nos procédés, nos professionnels. On se mutualise. Et si bien que, bon, de temps en temps, certains avancent plus que d'autres. Chacun a son style. Mais il y a vraiment du bon travail de fond qui est fait. Mais je sais aussi la qualité d'investissement, et ça, je ne peux pas le cacher, de l'équipe de l'accueil de jour. Et je sais qu'elles font le maximum avec ce charme qu'elles ont, en plus, de la convivialité. Elles ont parlé de plaisir quand on rentre à l'accueil de jour à n'importe quel moment. Ce n'est jamais besogneux. C'est toujours dans la détente. Vous savez, les choses se font, mais dans la détente. Et ça, c'est quand même très, très important que la personne, chez soi, quand on écoute de la musique, on l'écoute des fois en chantonnant. Quand on dessine ou quand on lit, on le fait en buvant une boisson à côté. Ça peut être exactement la même chose à l'accueil de jour. C'est-à-dire que cette liberté, et j'ai beaucoup apprécié que M. Lory prenne la parole de lui-même. Ça, c'est pour moi la meilleure des réussites. Ça veut dire qu'il est ici, même dans un univers qu'il ne connaît pas parfaitement. Chez lui, il prend la parole. C'est normal, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. C'est que le quotidien soit libre. Et aussi, parce qu'on cache tout le côté thérapeutique de ce qui se fait, mais cette liberté, elle l'a dit en sourdine, mais les résultats aux évaluations le voient, et puis Mme l'a un peu exprimé, c'est qu'il progresse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que si on avait fait des ateliers carrés, où ils n'auraient pas pris autant de plaisir, où ils auraient été plus passifs. On passe des situations d'apathie au domicile à des situations où ils sont extrêmement actifs, voire leaders. Quelquefois, ils prennent la main sur les situations. Et quand on est un peu dépassé, c'est bon signe. C'est bon signe, parce que là, ils sont là. Ils existent. Et elles le font avec le sourire, et l'heure du soeur qui les caractérise. J'en profite pour les remercier, parce que franchement, elles font un bon travail.